Bon désolé je voulais éteindre la lumière. Salut les boys and girls, on se retrouve avec Seb et Sam. Pour une nouvelle vidéo, on va vous filmer un petit peu encore notre chemin du retour. Donc ça sera la vidéo du samedi, donc du coup je vous souhaite un bon samedi et une très bonne fin de semaine. A vous aussi, de ma part. Oui, donc on va filmer le chemin du retour, on était censé prendre l'autobus, mais finalement on s'est dit on va marcher. Là on est bien, la quitte n'est plus pas encore, mais on va quand même pas trop se... On va quand même plus de se dépêcher parce que le ciel, comme vous voyez, est assez menaçant. Parce qu'à cause que j'ai... Donc on va y aller. J'ai ça comme 2 piastres, je ne vais pas le suzer. Si tu le gardes en tournée, ça va peut-être vouloir de quoi dans quelques années. C'est ça exactement. En fait dans une centaine d'années, on ne se fera plus là. Bon, on va filmer le chemin du retour. Si je vois des beaux véhicules ou quelque chose du genre. Je vais vous montrer ce que le fameux précipitaire a brûlé ici à Saint-Gérôme à cause... Ben les itinérants, ils ont été dedans et ils ont mis le feu pour se réchauffer. Fait que quand on fait un feu pour se réchauffer, ben ils ont brûlé. Ah, mais c'est ça que tu l'as pas montré. Tu ne l'as pas montré la maison tantôt? Non, non. Ah, il y avait une maison qui a pris feu, mais bon. Un autre... Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas un lieu important, donc on s'en fout un peu. Donc je vous montre le chemin du retour, les amis. Peut-être plus tard. Oui. Donc on est toujours sur la fameuse rue Labelle. Ici c'est Labelle, elle m'amène, elle se sépare. Il y a un côté, il y a Saint-Georges, et l'autre bord reste Labelle. Donc ça c'est la fameuse 117. Oui. L'autoroute qui relie toutes les Laurentides. Désolé si ça brosse un peu, on marche. C'est normal. C'est sur une page de téléphone, faite pour ça. Mais ce n'est pas un stabilisateur. Un stabilisateur, c'est que le téléphone reste en mouvement, justement pour que l'image... Ah oui, tibidou! Reste fixe. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus loin le garage des vieilles golf. J'espère qu'elles sont à vendre ou quelque chose du genre, ou qu'ils vont les restaurer parce que... Il y a des petites pépites. Il y a quand même un beau pick-up là-bas. Un F-150. J'aime bien les jantes. Les belles roues. Frérie. Donc c'est plus loin qu'il y a eu. C'est bon? C'est bon? Ah regarde, je l'ai aussi pour les impôts, ils vont louer ça. Un peu louche quand tu vois un centre d'impôts qui a fermé, c'est qu'il y a peut-être eu de la fraude là-dedans. On va pas spéculer trop vite, mais une forte chance que ça soit ça. Je sais pas si c'est ça vraiment là, mais souvent les centres de fraude, les centres d'impôts, c'est souvent parce que c'est de la fraude où le monde n'y allait plus parce que c'était trop cher. Fait que c'est soit faillite ou fraude, tu sais, un ou l'autre. Là, ça concerne l'argent, le temps normal, c'est ça. On arrive bientôt devant qu'est-ce qui était le précipitaire parce qu'il ne reste plus rien. Ah oui, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et un pouce bleu. Et abonnez-vous. C'est le fun, on a rendu à 28 abonnés là. Oui, merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à notre chaîne. 28 abonnés, c'est quand même pas pire en 5 mois. Donc, merci à vous de vous avoir abonné, pis on nous en sommes très… On crie comme ça, on crie comme ça. Oui. Donc, je vais essayer de continuer. On va essayer de ne pas me faire couper encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Encore merci, un gros, gros merci, pis on en est très reconnaissants, pis on va vous leur donner en vous faisant des vidéos, pis en prêtant nos corps à la science, entre parenthèses. Donc, il y a pas mal de trafic. On est sur une maudite rouge. Pis ici, la rouge, elle dure au moins 8 minutes, ce qui est incompréhensible. C'est mal géré, les mains ici à Saint-Jérôme. Elle est très longue. Elle est longue, longue, longue. Hein? Donc, vous voyez, elle est rouge. Donc, on va attendre, pas le choix. Ouais, parce que j'ai un sac, fait que je le change de main des fois de temps en temps, avec la caméra, aussi. Bon, ben là, je sais plus. Est-ce que c'est beau? Ouais. C'est un peu moins beau parce que c'est vraiment long. C'est long. Tu sais, on est mieux d'attendre. On pourrait passer. La lumière est verte, mais bon. On prendra pas de risques. J'aurais peut-être pris mon don de courir très vite. Pis ça aurait pu le faire. Mais parce que j'ai une valise en ce moment, je peux pas revenir. Ouais, ben, on vient d'aller faire nos commissions. Ça a bien de l'air qu'il faut manger. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps peur de manquer de bouffe. J'aime pas ça de manquer de quoi que ce soit. Parce que dans ma vie, ça m'a déjà arrivé. Et c'est vraiment pas agréable. Donc, aujourd'hui, j'essaie de faire attention, justement, de jamais manquer de bouffe. Fait que je vois toutes les semaines pour ça de pas manquer. En fait, je veux pas manquer de quoi que ce soit. Fait que, bref, c'est ça. Donc là, on va essayer de traverser. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il y avait un passage piéton. Mais finalement, le passage piéton, ils l'ont enlevé. Fait que je sais pas comment qu'on va faire. On va traverser dans le milieu de la rue. On aurait pas le choix, parce que là, ça va pas dans du bon bord. On va juste faire un petit détour, les amis. Pis on va essayer de traverser. On ne sait pas si peu. L'ordre de pointe est pas mal passé. Donc, on va se mettre ici, pis on va attendre. Parce que malheureusement, la courtoisie aujourd'hui, ça n'existe plus. En ce cas, ça se fait rare. Il n'y a pas un estition qui va te laisser passer. Parce que là, t'as pas ton passage piéton, mais tu traverses pas. Ben oui, mais en même temps, on va pas faire un détour. On s'en va pas. T'sais, faut aller où on habite. C'est important. Regardez. Il n'y a pas un qui va te laisser passer, peut-être pas de passage piéton. Hein? Aucune courtoisie. Ben, c'est mal fait. Ici, tu devrais avoir un passage piéton, pis il n'y en a pas. Pis il y avait des places qu'il devrait en avoir, des passages piéton, pis ils y font pas. Donc ça, ici, c'est l'église Saint-Paul. Où est-ce que... Là qu'on est là, oui. Non. Où est-ce que les itinérants se tiennent. Donc, c'est ça, il n'y a pas rien que les itinérants. Il faut quelqu'un qui vit bien quand même. Si vous avez une maison ou vous êtes riche, peu importe, vous pouvez venir là. Donc, on voit où est-ce que le presbytère est brûlé. Si tu avais un monument, ben... C'est un bâtiment qui avait plus de 200 ans. Tout parti à fumer, parce que les itinérants, ils ont été dedans. Pis ils ont fait un feu pour se réchauffer. Pis ça a tout brûlé. Ça, c'est... Ça, pour l'instant, c'est encore debout. Mais je serais prêt à mettre ma main sur le feu que... Dans quelques mois, là, on va être à terre ça aussi, parce qu'ils vont l'en avoir brûlé. Incroyable. Ça aussi, il y avait un autre bâtiment par le passé. Je pense que c'était... Ou c'est un ancien... Je pense que c'était un ancien garage. Une station à essence, en fait. C'est un service qu'on les appelle ici, au Québec. Là, ben, là, il n'y a plus rien. C'est évident depuis, moi, une dizaine d'années. Bon, je vais vous montrer. C'est faisant le feu. Ouais, ben, les cheminées sont partis, hein. Regarde, à Westfalia, ici. Un petit Westfalia, quand même relativement à bon état. Ça, pour faire du camping, c'est pas pire du tout. Vous avez... Ici, c'est une aisselle, que je pense qu'on va aller voir. Parce que le garage est fermé, donc on va aller voir ça. Regarde, une petite golf, ici. C'est ça que je vous dis, là. Ben, c'est sûr qu'elle fait dur. On va pas se mentir. Elle a besoin d'être restaurée. D'être... hein. Bon, je sais pas si on a le droit d'être là, moi, regarde. Y'a pas une marque de défense de la passé, rien. Donc, voilà. Une petite asciende, ici. Besoin d'être restaurée, aussi. Donc, voilà, on va pas trop traîner, parce que, bon... Ouais, c'est pas mal gris, ici. C'est quand même... Ouais, c'est ça, on va pas trop traîner. Parce que, d'un, ici, c'est un terrain privé, puis de deux, ben... On veut pas qu'ils mouillent sur nous autres. Là, par là, vous... Vous pouvez prendre cette petite rue-là. Vous avez la rivière du Nord. Vous avez un petit parc à côté. Je sais qu'on a déjà filmé cette rue-là. Mais bon, euh... C'est euh... Daily Vlog. Voilà. Donc, Daily Vlog, c'est qu'on filme un peu nos quotidiens. Puis ça, ben, c'était prévu sur la chaîne qu'on filmait un petit peu nos quotidiens. Puis ça, ça en fait partie. Alors qu'on le filme. Bon. Bon, c'est... À la petite Golf, là, tu... Tu restaures ça, là. Tu peux vendre ça, ben, après ça, 30 000. Puis ça va se vendre, parce que... C'est recherché. Ça... Ça a beaucoup monté en cote depuis ces dernières années. C'est pour ça que aujourd'hui, t'achètes une Golf, là. Ben, la cote, elle baisse pas beaucoup. Surtout... On parle pas d'une Golf normale, là. Si tu achètes une GTI ou une Golf R, euh... Ça... Ça... Baisse pas beaucoup en cote. Ça va baisser au début, comme toutes les voitures. Après ça, ça va remonter. Parce que... Juste une Golf du genre de 2018-2019, dans la GTI, Et... Ils vendent ça encore... Euh... Trente mille. Ben, ici, on parle d'une à monéta. Oh! Il y en a qui sont pressés pour Noël. Si vous pouvez décorer avant le 1er décembre pour Noël, c'est correct. Mais... Allumez pas vos décorations. Pas avant le 1er décembre. Les musiques des chansons de Noël, pas avant le 1er décembre aussi. C'est déjà sorti. Moi, euh... Je travaille dans une web radio, pis la musique de Noël, c'est pas avant le 1er décembre. Les décorations de Noël, c'est pas avant le 1er décembre là aussi. Bien sûr, je vais vous montrer mes décorations. Là, pour l'instant, j'ai pas encore toutes, toutes, toutes les décorations. Il faut... Il en reste à en acheter, mais... C'est pas donné de décorations aujourd'hui. Fait que... On décore peu à peu. Parce que moi, j'aime ça quand c'est ben décoré. Beaucoup décoré. Ah! J'allais là avant. Parce que c'est permis, c'est rentré dans ton pot. Ouais. C'est plate. Oui. Bon là, il y a des spots, tout ça. Ça vient d'où, ce spot-là? Ça a tout le magasin qui est là. Vemme dépôt. Ouais, vemme dépôt. Ils sont en train de... 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 de rénover. Oui, c'est... Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a des gyrophares, mais je n'ai pas vu le véhicule. Regarde là-bas, il y a plein de bm tout ça. T'as vu ça? Plein de bm. Plein de bmw frérot. Regarde le char. Regarde le char. Pas pire, pas pire. Bon, je vais continuer mon chemin, je vais le laisser discuter avec le monsieur. Je ne l'attends plus parce qu'il parle à tout le monde pour qu'il ne sait pas ce qu'il y a à faire. Ok, moi je continue. C'est vrai, la voiture que je viens de vous montrer, c'est un Hyundai Veloster de 2012. Je n'en suis pas en train de parler. Il sait où est-ce qu'on habite. Ah, je n'ai pas trouvé mon trait devant de la voiture parce qu'il était cabossé, d'après moi. Il y a eu un petit accident à lequel je n'ai pas voulu montrer ça. Je voulais filmer surtout pour les néons parce que le char en tactile, ce n'est pas foufou. Peinture à canette. Mais bon. Elle m'a reposé un peu. Là, ici en face, c'est un gros champ. Je pensais que l'immeuble ici était abandonné, mais non, c'est le gym qui est là. Il n'est pas abandonné, j'ai vu d'animer tantôt. Et dans ce coin-là, il est supposé d'avoir un ancien barrage. Mais je n'en suis pas sûr. Je vais aller voir sur Google Earth, voir s'il y a un ancien barrage. S'il y en a, on va peut-être tenter de grimper la clôture pour aller explorer ça. Bien sûr, c'est sûr que c'est illégal, mais urbex en général, c'est comme ça. Il ne faut pas se priver quand même. Mais des urbexeurs, ça nous prend du contenu. C'est beau! Wow! C'est beau! Tu vois les lumières mauves, c'est beau? Oui, bien je l'ai filmé. Tu sais, de là, vous voyez les urbexeurs? On est sourd. Tu sais, ils font des urbex, tout ça, ils y vont. Après ça, ils font pognier. C'est ça la vie de... Oui, puis ça, vous n'avez pas vraiment de risque en tant que tel. Tu sais, vous n'avez pas de risque en tant que tel. Là, vous avez juste... C'est le policier. OK. Cette journée-là, c'est sa journée, tout ça. Vous en pogniez un bon. Bien, vous allez avoir un avertissement, c'est tout. Mais si vous en pogniez un qui est vraiment chiant, il va vous donner une contravention. That's it, that's all. Il est frais avec vous, là. Tu sais, à la limite, vous n'aurez peut-être pas de contravention. Vous allez vous emmener au poste de la police, vous allez vous poser des questions, vous allez montrer votre vidéo. Pour ça, vous allez sortir de là sans rien, là. Bien, bien. Fait que, tu sais, vous n'avez pas vraiment de risque en tant que tel, là, auprès des autorités. Fait que... Ça va. Parce que c'est vrai que même si c'est un lieu abandonné ou quoi que ce soit, même si ça appartient à quelqu'un, mais s'il n'y a pas de pancarte d'interdiction de passer ou quoi que ce soit, c'est vrai que tu l'utilises dans le bon jugement. Tu sais que tu n'as pas le droit d'être là, mais s'il n'y a pas de pancarte qui t'interdire d'y aller, bien, pourquoi pas aussi? Tu leur dis à un policier, est-ce qu'il n'y a pas de pancarte d'interdiction, tu te plaques, le policier va vous dire, oui, mais regarde, tu n'as pas le droit d'être là quand même. Vous répondez, bien, on le sait, mais regarde, en besoin de contenu, on est des rebexeurs, et c'est ça. On est là aussi pour parler du patrimoine qui se défait à chaque année. On montre le désastre, le mauvais côté, et on est comme des gens d'historien. Ça, c'est une belle petite brocante. Il y a des membres antiques. À un moment donné, tu peux aller là comme à voir, il y a des choses là-dedans qu'on n'a pas vu. Il ne vend pas ça. Il ne vend ça pas trop cher. Il m'a reposé les amis, j'ai des crampes. Hein? Il vend ça pas trop cher. Oui. Un genre de petite brocante, il vend un peu de tout, vendement des souffleuses. Il va vendre vraiment un peu de tout. Je vais le montrer vite fait, parce que bon, ça fait partie un petit peu du contenu de la chaîne. Il faut ceux qui se demandent pourquoi d'hiver. Bien, d'hiver, c'est tout ce qui est hors sujet dans notre chaîne, comme vous filmez, je sais pas moi, un accident, une arrestation, vous filmez un feu de bâtiment, peut-être un défilé, ces trucs-là, tous les trucs d'hiver, de ce genre-là, bien, je vais vous les mettre sur Youtube. Fait que c'est pour ça que ça va aller dans l'hiver. Comme là, qu'ils sont en train de faire, bien ça, ça va aller dans la vlog. Parce que c'est un vlog. Je vais peut-être rajouter aussi une affaire de plus sur notre chaîne, Daily Vlog. Mais je pense que non, je pense que je vais laisser ça dans la vlog, c'est tout. Excusez-moi les amis, j'ai des crampes là. C'est que c'est celui qui fait ça. Ouais. Il faut qu'il fasse changer ses souliers. Il faut qu'il en achète d'autres. Un petit doigt lourd comme ça. Quand même plus trop rare aujourd'hui ce modèle-là. Il faut qu'il achète d'autres souliers. Bon. On est presque rendu. Le char, il y a du grimmat. Ah ouais. Grimmat le char. La petite Mercedes. Ouais. Il y a une belle voiture là-bas. La petite Mercedes. Elle va être une classe. Hein? On dirait que le char est bizarre. Ouais. Un vieux camper. Un Dodge. C'est comme le ciel, regarde. Ouais, plus tard. Ouais, regardez le ciel là. Et c'est comme un petit peu rose, mais... Ça, je pense, c'est peut-être les reflets des lumières de la ville. Je sais pas trop. C'est ça. À chaque fois que c'est nuageux, ça fait ça. On dirait ça. Bien, ceux et celles qui connaissent la raison du pourquoi, du comment c'est comme ça. Euh, bien... Crivez-nous ça en commentaire, hein. Regardez la belle voiture. C'est Acura, euh... Telix. On dirait que c'est pas normal. On dirait que c'est comme... Euh... Un petit... Un petit Infiniti. On va continuer. Un genre de phénomène rare. Des phénomènes rares, sûrement. Non, ça arrive à chaque fois que c'est nuageux, ça arrive. C'est pas un spot. Non, non, oui, oui, oui. J'ai vérifié à toutes les... C'est pas un spot. C'est parqué là. Ouais. J'ai vérifié à tous les soirs, ou à tous les jours que c'est nuageux, vous avez vu ce spot de lumière-là. Bon, pas grave à te focusser. T'as rien de taper sur la vie du char pour dire aux gars, beau char. Ouais, c'est les autres gars qui fait qu'il y avait un beau char. Ouais. Euh, bon. On échappe la valise. On va continuer notre chemin parce qu'on sera pas rendus. Ha! 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 On a quand même vu quelques voitures intéressantes. qui est quand même pas trop mal. Surtout à ce temps-ci de l'année. Ouais, ben, c'est vrai qu'il fait pas froid. En ce moment qu'on vous parle, euh, on fait 16 degrés. Pour au moins de 9 ans, c'est quand même étonnant. Donc, euh, on va conclure bientôt la vidéo, les amis. C'est vendredi, hein. N'oubliez pas de nous liker et de vous abonner à notre page de YouTube. Seb. J'espère que vous avez aimé. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo, notre petit délivlog. Attention qu'il n'y a pas de crête de chier. Donc, euh, on va se remettre ça, les amis. C'est sûr que quand on va aller, euh, faire de nos commissions, quoi que ce soit, c'est, euh, si je peux, je vais vous filmer ça. Donc, euh, on se dit pour une prochaine vidéo. Yo. Bye. Bye.